Il est très difficile de les départager. Lundi matin, le résultat du caucus en Iowa n'avait pas encore livré son verdict dans le camp des démocrates. Bernie Sanders et Hillary Clinton sont au coude à coude et c'est déjà une victoire pour le sénateur du Vermont. De son côté, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton affirme qu'elle a remporté cet état du Midwest, mais rien n'est encore officiel. On a dit très difficile sur ce que le parti démocratique se trouve et ce que nous voulons pour le futur de notre pays. Nous n'avions pas d'organisation politique, nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de nom de recognition, et nous avions pris la plus forte organisation politique dans les États-Unis d'Amérique. Chez les Républicains, le verdict n'a pas été aussi loin tombé. Le sénateur du Texas Ted Cruz s'impose devant le milliardaire Donald Trump avec trois points d'avance. Le sénateur de Floride Marco Rubio est troisième et devient un candidat sérieux. Les primaires américaines ne font que commencer et 49 États doivent encore voter. Prochaine étape le 9 février dans le New Hampshire. Et dès le passage fuzzy. iniciativitéeln!」 La discrré luz. C'est bon. Il est breaking « bénéfique » Amérique descendant des les p zadres de trafficking. La humaine albums à是不是 une guerre allemand 1942.